Claire Chazal, la journaliste star fait partie des figures publiques de premier plan. Des personnalités du paysage audiovisuel français les plus prégnantes pour les Français. Et pour cause, l'animatrice a été le visage du journal télévisé de 20h de TF1 du week-end de pendant 24 ans. Son dernier journal télévisé a donc été un événement pour elle comme pour les Français qui l'adorent. Mais son départ de l'antenne était aussi une libération pour Claire Chazal. Une occasion à saisir en quelque sorte. Puisqu'elle pouvait enfin dévoiler une partie plus méconnue de sa personnalité au public. Si elle est encore active à la télévision après ses années TF1, après 2015, elle se confie davantage en interview et écrit également un livre autobiographique, puisque tout passe, parti en 2018. Mais aujourd'hui, ce sont de nouvelles confidences qu'on vous propose de découvrir. Des confidences que Claire Chazal a fait dans les colonnes du magazine Gala, paru dans l'édition du 3 mars 2022. Nos conférences ont regroupé quelques mots de la journaliste qui évoque des souffrances auxquelles elle doit faire face dans son quotidien actuel. Aussi resplendissante que puisse être Claire Chazal aux yeux du public, N'oublions pas que la journaliste est aujourd'hui âgée de 65 ans. En interview avec la magazine Gala, elle n'ose d'ailleurs pas prononcer son âge, consciente que personne ne l'ignore tant elle est connue du grand public. En effet, une journaliste de son envergure gagne à être connue. Mais elle a toujours été discrète sur sa vie privée et sur ses opinions personnelles. Professionnelles, elle imaginait sans doute que le public ne pourrait pas s'intéresser de ses états d'âme. Peut-être aussi que le succès de son ouvrage autobiographique comment enfin à lui faire réaliser que ses fans ne demandent qu'à en apprendre davantage sur Claire Chazal. Dans les colonnes du magazine Gala, les fans pourront ainsi apprendre que Claire Chazal ne craint pas de se montrer vulnérable. Parler de ses souffrances serait aussi loin d'être un aveu de faiblesse mais finalement une force, la démonstration d'un courage épatant. Et en ce qui concerne son âge, la journaliste n'est pas encore en paix avec le fait de vieillir. L'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor a dépassé la soixantaine et nombreux de ses fans n'y croiraient pas. Néanmoins, Claire Chazal ne semble pas être le genre de femme qui se gargarise de tels compliments. En effet, elle préfère faire son âge quitte à avouer avoir du mal à l'accepter. Un paradoxe qui a trait au caractère anxieux de la journaliste sans doute. C'est un passage très difficile, je le dis et le redis, j'en souffre. En revanche, on peut avoir une vie aussi active qu'à vingt ans, c'est ce que je fais et c'est ma façon de repousser l'idée de l'âge. Concernant la fraîcheur de la peau, c'est peine perdue, mais si je ne suis pas contre des petits arrangements, je préfère une image qui a sa vérité, son histoire, qui n'est pas artificielle. Et cette femme-là est bien plus belle, je crois, déclarait alors Claire Chazal dans les colonnes du magazine Gala. Et pour rebondir sur le sujet de la beauté, les journalistes ont tenté d'en savoir davantage sur la vie sentimentale de l'ancienne présentatrice de JIT et de TF1. Pour cela, ils évoquaient encore une fois la rumeur qui veut que Claire Chazal soit en couple avec le comédien Roche Dizem. Une rumeur apparue dans les colonnes de Voici en août 2021, et déjà démentie dans un reportage de Paris Match par Claire Chazal en personne, en décembre 2021. Une nouvelle fois la journaliste dément donc cette information. Mais elle admet que sa vie amoureuse évolue aussi avec son âge, c'est beaucoup plus compliqué. Les notions de séduction, de désir s'éloignent, disait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501